Itinéraire du paysan notaire, c'est le titre d'un ouvrage autobiographique signé Maître Béchir Madé. Le livre a été présenté au public indiaménois ce matin au Cephode. Falambi Soulgan. Itinéraire du paysan notaire, c'est le titre d'une oeuvre littéraire de Maître Béchir Madé co-écrit avec les journalistes d'Electron TV Piyortebe. C'est une oeuvre autobiographique du genre interview qui retrace le parcours de l'enfant natif du village Kolobo, en l'occurrence Maître Béchir Madé. Subdivisé en six chapitres, le livre parle de l'enfance de Maître Béchir Madé, de sa vie de famille, de son éveil politique, de sa naissance en qualité de dirigeant et de son heure de prise de conscience de sa responsabilité. Pour l'auteur, le chemin de la réussite est sémé d'embûches, mais par des sacrifices, le rêve se réalise. Pour le choix du titre, l'itinéraire du paysan notaire, l'auteur s'est dit très attaché au monde rural par ses liens et ses origines qui constituent sa source d'inspiration. Je voulais juste donner un témoignage pour ce livre parce que je vous laisserai le temps de le découvrir vous-même. Comme vous le savez, parfois nous avons nos idoles, parfois nous disons tel a fait ça dans la vie, pourquoi pas moi ? Et parfois, le chemin n'est pas toujours facile. Et donc, je voulais rendre ce témoignage pour que ceux qui pensent que la réussite c'est facile, réussir n'est jamais facile. Pour le préfacier de l'ouvrage Noki Diendanou, l'œuvre est originale et permet d'éclairer les futures générations sur le vécu des générations passées. Dans la même lancée, le professeur Avok Souma Djonan souligne que par cet écrit, la jeunesse est édifiée et peut prendre son destin en main. C'est tout pour cette édition, excellente suite de programme sur Téléchat.